hello coucou les gémeaux c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale on va parler d'amour de soi d'estime de soi et de confiance en soi ici pour la team des gémeaux septembre 2023 on prend une carte ici rester optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour bon là on sent que on a des gémeaux enfin peut-être pas tous un mail ce que que je vois un peu sur ma chaîne youtube avec vos commentaires on sent que vous imposez un petit peu des nouvelles règles c'est à dire que on vous sent plus impliqué plus direct positif mais en même temps assez ferme conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire alors cette carte elle est coquine ça dépend toutes les cartes que je vais positionner ici sur ce tirage mais je vais juste vous la montrer vous me dites ce que vous en pensez mais sur cette carte on peut voir un homme qui est posé il est collé contre un contre un tronc d'arbre et puis il donne sa main à sa bien aimé mais n'a aucun contact visuel bon ça déjà chez nous les femmes ça passe pas enfin bon bref il la regarde pas du tout alors que elle est là elle parle elle parle avec son coeur elle lui tient la main elle cherche le contact visuel enfin bon elle insiste elle persiste on dirait qu'elle écoute moi écoute ce que j'ai à te dire alors ici j'ai envie de dire moi j'ai envie de dire à cette femme de lui dire de ne pas insister des fois il ya des moments il ya des moments où on peut avoir des discussions honnêtes et intenses et il ya des moments où non là c'est pas le moment en fait ces discussions profondes des fois il ya des il ya des femmes il ya des hommes qui ont envie de discuter c'est maintenant j'ai ça j'ai ça dans le coeur faut qu'on en parle maintenant et de l'autre côté maintenant l'interlocuteur lui c'est pas du tout c'est pas du tout peut-être son moment donc donc quand je vois cette carte j'ai je pense à deux choses la première c'est trouver le bon moment pour pouvoir parler de discussions intenses et profondes tels que mariage ou tel que des discussions de vie de couple de construction et autres et puis cette discussion honnêtement mesdames est ce que ça doit venir ça doit démarrer de madame ou ça doit démarrer de monsieur voilà parce que il y a certaines discussions c'est bien de laisser l'homme venir avec ça sur le plateau et dès qu'il le pose sur le plateau tac on intervient et on complète donc ici de ne pas pousser votre interlocuteur mais de ne pas pousser l'être aimé voilà le premier message que je peux recevoir mais on verra avec les cartes mais quand j'ai cette carte c'est la première chose que j'ai ici là maintenant dans mon intuition d'aujourd'hui c'est ça c'est de discuter avec lui ou avec elle au moment où j'ai le contact visuel l'atmosphère elle est elle est bonne où on est dans des échanges profonds voilà il ya des des instants et c'est à vous de sentir quel est le moment le plus propice 1 1 voilà des fois ça peut être au restaurant ou quand on n'a pas les enfants ou voilà vous savez vous même quels sont les lieux où les moments les plus propices voilà là c'est ce qu'on dit avec ces conversations on peut avoir des hommes des hommes gémeaux parmi nous qui ont peut-être envie de faire une demande en mariage mais cette demande en mariage ou cette envie de parler d'amour cette envie d'exprimer ou de faire votre demande ben vous avez envie de le faire quand bon vous semble et sans sentir une pression et donc peut-être que c'est le moi ou peut-être pas on va avoir des hommes qui ont envie de faire une demande en mariage des hommes gémeaux mais qui pour le moment il ya peut-être une pression externe et puis il ne se sent pas encore à l'aise de discuter honnêtement et de faire sa demande des fois c'est sympa d'inverser les rôles un que les femmes se mettent à la place des hommes et que les hommes se mettent quand est ce que réellement on se sent réellement près de faire une demande en mariage en fait qu'est ce qui nous fait vibrer à l'intérieur à quel moment on le sent et et là je sens qu'il ya des hommes gémeaux vous vous sentez prête vous vous sentez prêt pardon à faire votre demande mais vous avez envie que ce soit fait de manière naturelle et sans aucune pression autour comme si vous avez envie d'épater madame et de la et de lui dire d'ouvrir votre coeur quand vraiment tout est très fluide naturel et est très doux autour de vous voilà voilà ce que je ressens pour les hommes les hommes gémeaux je vous sens très amoureux un peu discret comme ça vraiment très attentif aux aguets on voit il attend vous attendez le bon moment pour faire votre demande à contrario on peut avoir des femmes gémeaux qui attendent une discussion elles sont là elles sont à la réception tu sais ça attend j'attends et puis cette cette attente hein tu sais quand t'as la réception je sais pas si t'as déjà dit t'es à la réception et puis t'attends ton temps et puis t'as t'as la secrétaire ou la réceptionniste elle sait que t'attends puis du coup on dirait qu'il a même envie de te faire attendre encore plus parce que tu étais tellement impatiente avec tes pieds qui bougent comme ça au sol en train de regarder la montre à chaque fois ça crée une atmosphère ici parce qu'elle attend donc il ya une attente on peut une attente mais alors c'est pour quand il vient à quelle heure le colis vient à quelle heure voilà on a une pas une pression mais une c'est pas une pression mais une une énergie voilà une énergie non c'est une énergie qui je sais pas comment employer le mot ici une énergie qui qui bloque on peut avoir une énergie qui bloque voilà c'est ça donc laisser la paix lâcher prise on va regarder le tirage ce qui va dire un lâcher un peu prise laisser les choses venir à ok c'est pas pour moi c'est pas pour le moment ok je patiente voilà j'ai un mot comme ça c'est pas pour le moment je patiente peut-être des décisions de couple c'est pas pour le moment je patiente mais par contre je reste très optimiste je vous vois les femmes les femmes j'aime ou je vous vois regarder l'être aimé avec beaucoup de beaucoup d'amour un regard qui change j'ai l'impression que votre regard votre regard change vous savez dans la séduction c'est pas que la parole c'est pas que la mini jus par à la salle de jeu c'est pas que là tu vois c'est beaucoup on séduit nous les femmes on sait comment faire c'est beaucoup le regard le toucher fait partie de la séduction le regard beaucoup on n'a pas besoin de parler et dans le regard tu vois où le silence aussi fait partie de la séduction l'écoute active fait partie de la séduction être attentif aux besoins de madame aux besoins de monsieur fait partie intégrante de la de la séduction donc voilà moi comment je vous sens et si les gémeaux je vous sens à l'écoute attentif et optimiste d'accord on continue on va regarder voilà on a une certaine féminité ici et si ce n'est une féminité c'est peut-être une certaine sensibilité à ça il faut prendre des marais tirage avec la carte de la femme chez le gémeaux alors vous êtes peut-être un petit peu sensible ce mois ci sensible ou hyper sensible ça ça fait partie aussi typiquement de la séduction parler de votre sensibilité si vous êtes un homme c'est ben oui c'est très charmant aussi de de montrer un peu sa sensibilité les femmes adorent les hommes un peu timide un peu sensible ça fait partie de la séduction aussi mais pour les femmes j'ai l'impression que vous êtes un peu sensible ou hyper sensible et vous doutez peut-être un petit peu oui mais j'ai pas eu de ces nouvelles oui mais on n'en parle pas oui mais j'attends voilà on a une petite sensibilité ici tout en étant optimiste un mais on va continuer voilà alors la carte de la femme dans la maison c'est l'ordre une femme dans une maison ou dans un foyer c'est elle qui commande en fait on est d'accord donc vous allez mettre de l'ordre dans le foyer c'est vous qui prenez en main positivement tout ce qui se déroule dans le foyer alors pour toutes celles toutes celles et tous ceux qui sont en couple la carte de la maison c'est un couple stable donc les gémeaux vont parler d'investissement peuvent parler ici de construction sont très sensibles à une vie commune des hommes gémeaux ou des femmes gémeaux ont vraiment envie maintenant qu'on parle de construction de deux mais de manière positive vraiment qu'on parle maintenant d'une union comment ce qu'on peut construire bâtir grandir ensemble mais pour moi femme maison c'est plutôt c'est plutôt l'ordre dans la maison des directives des discussions de l'organisation voilà c'est la rentrée scolaire donc on on s'organise on va regarder on continue on continue donc cette hypersensibilité ça peut toucher aussi certaines femmes gémeaux qui sont enceintes ou ça peut être une sensibilité tu sais un petit peu un peu à fleur de peau moi c'est ce que j'ai senti au début tu sais un peu quand on est enceinte on est un peu sensible comme ça on peut que se passe-t-il les gémeaux on peut vous sentir un petit peu fragile émotionnellement parlant on vous sent fragile fragile il est là le mot alors si vous avez une femme du signe du gémeaux ou un homme du signe du gémeaux ils ont besoin de parler en fait ils ont besoin de parler ils ont besoin d'être rassurés comme la maman avec son enfant ils ont besoin qu'on ils ont besoin d'être protégés avec la carte de la maison ici on voit cette protection ils ont besoin de protection ils ont besoin d'être rassurés oui l'homme aussi oui l'homme gémeaux a besoin de ressentir ça mais est ce que je me sens bien avec cette femme est ce que je vais pouvoir construire est ce que je vais faire bonne équipe avec elle est ce que je vais pouvoir bâtir un foyer avec elle est ce que je me sens en sécurité est ce que j'aurais mon espace dans la maison donc il ya plein de petites interrogations comme ça beaucoup en lien avec la construction alors on peut parler de bébé ici on pourrait éventuellement pour certains gémeaux pas tous un bien évidemment on pourrait avoir l'envie de parler d'avoir un enfant ou d'adopter un enfant ou de parler d'un enfant parce que c'est un point qui est important de d'avoir cette discussion mais encore une fois c'est quand le bon moment pour parler de ça c'est juste ça j'ai pas cette information mais continuons on va regarder voilà il ya eu un petit truc là on est une peur ici c'est dommage cette carte en fait on a un petit peu peur la carte de la trahison c'est j'ai peur j'ai peur en fait d'être trop optimiste ou j'ai peur j'ai peur qu'ils ne prennent pas les choses en compte j'ai peur que j'ai peur que ça ne fonctionne pas j'ai peur de lui dire la conversation coeur à coeur pour les hommes gémeaux c'est peut-être j'ai peur de lui faire la demande peur de se ramasser un râteau tu vois ou bien peur de peur de discuter peur d'ouvrir son coeur ou peur vous avez peur de quoi peur de peur de vous tromper en tout cas nous avons un des deux partenaires un des deux partenaires qui est peut-être un petit peu distant par rapport à des conversations importantes sur le foyer donc ici avec ce que l'on peut percevoir ici la femme gémeaux ou l'homme gémeaux a besoin d'être rassuré et qu'on parle qu'on parle de cette matière qu'on parle du concret ok on continue hop voilà on parle on pas bon ben là ça va être ça ce mois ci écoutez c'est de la communication vous allez beaucoup parler vous exprimer soit par écrit soit par message soit par téléphone mais en tout cas ce tirage vous invite à à vraiment parler de vos émotions vraiment de le dire au bon moment encore comme je le disais tout à l'heure de trouver vraiment le moment idéal pour en parler on continue je vais pas trop vite parce que j'ai des informations qui arrivent tout doucement petit à petit deux fois la carte maison ok donc on peut avoir deux établissements ou deux lieux ou deux endroits de discussion importante voilà un lieu familial ou deux maisons ou deux ou deux deux vie alors ah oui ça peut être deux deux familles différentes deux maisons différentes et puis concrètement on habite chez qui voyez ça peut être ça aussi cette vie commune on continue voilà bon alors ce mois ci si on pouvait nous donner un conseil vos anges gardiens et vos guides moi je crois que c'est beaucoup plus c'est la communication d'accord parce des gens vous sens sensibles dès le départ en fait tu vois j'ai l'impression que dans vos tirages depuis le mois de juin j'ai plus ces effets oui non je les sens plus dans mes tirages c'est stable parce qu'on a la maison vous êtes bien ancrée tu voyais un équilibre là vous êtes équilibré avec la carte compromis vous savez exactement j'ai l'impression que c'est ok maintenant pour vous dans votre tête que ce soit avec elle ou sans elle que ce soit avec lui ou pas je vais construire cette maison par exemple ou une entreprise ou voilà mais vos partenaires il faut trouver vraiment le bon moment quand est-ce que vous allez discuter avec eux d'accord pour la demande en mariage pour moi cela me semble un excellent mois le mois de septembre pour les gémeaux donc ça c'est pour les hommes pour les hommes gémeaux on sent vous il y en a qui pourraient un petit peu douter alors je ne sais pas pour quelle raison peur de vous ouvrir ou peur de là il ya une peur par rapport à elle pourtant le tirage je pense que ce serait peut-être peur de mélanger ces deux familles ou peur de déménager peur que ça aille trop vite il ya une peur ici sur cette ouverture alors moi je pense qu'il faudrait prendre son temps ici d'accord pas de précipitation je vous vois les gémeaux soit écrire avec la carte correspondance soit écrire une lettre vous exprimez toutes vos peurs tous vos craintes vous pouvez brûler la lettre après soit vous écrivez une lettre à cette femme ou à cet homme soit vous avez peut-être une correspondance vous avez peut-être souffert ici moi je vois que c'est plus les hommes j'ai des choses avec les hommes là tu vois j'ai la trahison du côté de l'homme donc moi j'ai l'impression qu'on a des hommes gémeaux ici parmi nous pas beaucoup doivent être à peu près trois ou quatre qui ont une grosse trahison avec une femme dans le passé et et oui j'ai envie de me relancer oui oui j'ai envie de construire mais j'ai encore peur de me tromper encore une énième fois quoi j'ai encore peur de m'ouvrir mais pourtant je me sens prête je me sens prête donc je viens voir un petit peu ses lectures intuitives sur youtube pour voir si je suis sur le bon chemin mais j'ai pas encore envie de me tromper encore avec madame encore une autre donc ici on me dit que tu te trompes en fait c'est de vraiment rester alors la carte de la trahison c'est vraiment cette carte et les coquines parce que quand elle sort c'est que nos regards et nos intentions ne sont pas posés au bon endroit tu vois cette femme là elle tourne le dos à ce couteau moi je t'invite à faire un exercice de 360 degrés de bien regarder tout ce qui se passe autour de toi en dehors de cette femme comment tu te sens est-ce que tu es épanouie est-ce que tu es ouvert est-ce que ta famille est impliquée est-ce que les choses sont équilibrées est-ce que toi même tu te sens bien est-ce que tu es épanouie dans cette relation est-ce que cette femme te pousse vers le haut est-ce que cette femme te fait vibrer est-ce que cette femme t'admire est-ce que cette femme te valorise est-ce que cette femme te stabilise est-ce que cette femme te protège est-ce qu'elle a un côté un peu protectrice est-ce que, voilà à toi de répondre un peu à toutes ces questions est-ce que tu te sens en sécurité en fait voilà, si la réponse c'est oui à pas mal de ces questions, moi pour moi ici, on trouve un compromis tu vois, il y a attention avec votre porte-monnaie les gémeaux, argent à chèque d'accord, ok ça je parle plus pour les hommes encore une fois parce que j'ai la trahison ici qui est plutôt de ce côté-là mais voilà, on dépense pas des mille et des cents pour madame, quoi c'est pas en en... je suis un peu dure non, il n'y a pas besoin de la couvrir de millions de cadeaux et de lui faire trop 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 plaisir ça c'est le warning ici avec la carte argent pour la femme gémeaux, c'est exactement la même chose on va pas investir je vais pas ce mois-ci tout donner financièrement et ça c'est pas la première fois que ça sort parce que c'est sorti aussi déjà dans le tirage du mois de septembre on fait attention avec son budget on a une certaine discipline avec son budget voilà on a des nouveaux projets ça peut être un projet de bébé avec la carte naissance ici on peut avoir des projets voilà on a des nouveaux projets donc on a une certaine discipline financière ici au niveau du couple attention les célibataires ils vont me dire mais Elena, t'as pas parlé de célibataires ? bon allez, calme, calme donc voilà alors on va parler maintenant des célibataires gémeaux alors pour les femmes donc tu vois ici en tant que femme célibataire ben je vous vois super confiante très coquette très féminine très stable j'ai envie effectivement de me sentir en protection mais je protège plus mon enfant intérieur j'ai souffert peut-être d'une relation là du passé il m'envoie que vous faites un énorme travail en étant super positive j'ai envie de rencontrer quelqu'un c'est pas parce que j'ai eu cet événement là de par le passé je reste super optimiste parce que maintenant j'ai compris que j'ai besoin de m'exprimer j'ai besoin de parler et je recherche une stabilité et cette relation m'a appris énormément de choses maintenant j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui me pousse qui me pousse vers l'avant un coéquipier je recherche un coéquipier on vous voit très ouverte pour les femmes et hommes célibataires ouverts même on dirait que vous filtrez un peu vos rencontres et puis vos rencontres sont plus des rencontres plus stables c'est plus des rencontres voilà c'est vraiment j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour fonder ma famille ou pour vivre avec elle ou voilà je vais prendre peut-être un petit peu plus mon temps à connaître la personne avec la carte du temps donc les célibataires c'est pas tellement le mois de la rencontre je dirais plutôt officielle c'est un mois pour les célibataires vous êtes super optimiste mais vous 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 prenez plus de temps pour discuter avec la personne vous attendez le bon moment pour faire des rencontres on vous sent très coquette avec la carte de la femme ici un tout petit peu sensible peut-être pour certains certaines gémeaux un peu sensible ici peut-être dû à quelque chose ici du passé mais c'est pas trop c'est pas trop grave c'est juste qu'on en a besoin besoin d'en parler ok voilà et puis pour les relations dites toxiques avec avec des sociopathes psychopathes je sais pas quoi pervers narcissiques ou autres ce mois-ci est un mois favorable pour vous pour prendre vos clics et vos claques et d'aller dans un lieu sécurisé on vous sent alors bien évidemment un peu sensible par ce qui se passe on est peut-être là je parle bien des relations difficiles on voit qu'il y aurait peut-être un retour chez la famille on fait attention à ses finances peut-être qu'il y a une grosse perte financière dû à ce départ mais on est en train de se vous allez vous reconstruire d'accord j'ai l'impression que vous prenez votre courage ce mois-ci vous prenez le courage ce mois-ci de quitter le cocon familial et on quitte on part avec on part avec les enfants si vous êtes un homme peut-être avec les enfants avec la fille vous quitter vous quitter vous quitter vous prenez la porte et vous partez voilà les énergies sont sont positives pour vous vous avez mûrement discuté discuté d'union c'est pas possible ça n'avance pas donc là on vous voit partir et arrêter positivement cette relation voilà oui positivement cette relation voilà stop je prends mes affaires j'ai pris la décision ça fait déjà depuis un moment que j'en parle je prends mes affaires mes clics les mes claques je te souhaite une bonne fin d'après-midi merci beaucoup au revoir voilà ça c'est pour les relations un peu un peu fragiles que dire de plus on prend le 77 ou bien on est à 27 minutes non ce sera trop long en même temps je peux le faire en 3 minutes je vais vite essayer de prendre quelques cartes ici pour les gémeaux quelques cartes ici pour les gémeaux alors écoutez moi je l'aime beaucoup ce tirage c'est pas un tirage comme j'ai l'habitude de faire c'est vrai mais vous savez exactement où vous voulez aller vous savez dire non vous vous imposez face à votre partenaire vous êtes optimiste vous nous ouvrez cette porte vous ouvrez voilà encore une fois vous ouvrez cette porte cette porte des opportunités vous êtes plus ouverte en fait vous vous exprimez beaucoup plus je pense qu'on vous invite à vous ouvrir un peu plus les gémeaux peut-être qu'avec votre partenaire ouverture deux fois conversation cœur à cœur c'est comme si on me dit alors choisissez le bon endroit et le bon moment pour parler avec votre partenaire mais là on vous sent sensible on vous sent c'est ok pour vous de vous ouvrir maintenant c'est le bon moment pour parler tu vois sur la carte de la maison on a la carte de la stagnation on a la carte de l'arbre donc vous êtes bien stable pour tous ceux qui sont en couple et que tout va bien donc voilà il y a peut-être deux trois petits tracas comme dans tous les couples mais le couple se porte très bien le couple est stable dû au fait de vos communications très très bonne communication qu'on peut percevoir ici ensuite voilà c'est d'être attentif ici rester avec un regard vif et attentif ça j'ai encore envie de le dire ça revient encore avec cette séduction ou cette trahison tout se joue dans le regard écoute je constate chérie je constate j'ai vu que on parle pas beaucoup ces derniers temps j'aimerais qu'on prenne un peu plus de temps je vois que tu es distant j'aimerais comprendre pourquoi il y a quelque chose avec le regard voilà la carte donc là on change de voie ici avec la carte de la trahison tu vois j'ai le chiffre numéro 66 prends tes clics et tes claques donc chiffre 66 t'as vu sur la carte de la trahison donc si tu regardes ma jolie fleur si tu regardes cette vidéo maintenant et que tu souffres énormément dans une relation toxique et que tu as déjà fait tout le tour du sujet et que tu réalises que réellement tu souffres trop et que tu ne sais pas comment faire la période ici elle est idéale pour toi de prendre une nouvelle voie et de partir aller te stabiliser parce que ici ça se voit que ça ne joue plus ça se voit que ça ne joue plus avec la la famille ni les enfants il y a une souffrance ici qui se voit maintenant ok bon on continue correspondance voilà alors pour les célibataires c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là ça se répète pour les célibataires j'ai mot ben voilà typiquement c'est des rencontres c'est des échanges il y a beaucoup de séduction il y a beaucoup de séduction et beaucoup de questions beaucoup de paroles vous parlez beaucoup vous exprimez beaucoup ce que vous attendez vous êtes très optimiste au niveau de la séduction c'est top et beaucoup de rencontres ok beaucoup de rencontres on continue voilà voilà et voilà c'est un tirage différent mais ok on a la carte du soleil du triomphe donc pour les couples ça se passe bien pour tous les couples j'ai mot si vous êtes avec un signe de feu tel que bélier bélier lion sagittaire là on sent que ce mois-ci est favorable pour une entente et pour des discussions de couple si vous êtes avec un signe de thé un signe de terre taureau capricorne ou vierge c'est aussi avec l'arbre ici dans la terre c'est aussi un excellent mois pour discuter d'accord voilà les discussions que je vois ici ce que le gémeau a besoin de parler alors certains gémeaux ont besoin de parler de ça ont besoin d'exprimer une trahison ou une peur et ou une peur c'est peut-être une peur à leur partenaire j'ai besoin de te dire voilà ce sujet-là ou ce thème-là j'ai besoin de te dire que j'ai peur je doute voilà j'aimerais être en confiance voilà besoin d'être rassuré d'autres gémeaux vont parler de stabilisation ça ça fait déjà depuis un moment ça fait déjà depuis leur cycle d'anniversaire ils ont envie de construire de bâtir de fonder d'investir de voilà de construire ok d'autres gémeaux auront envie de parler d'un cocon familial voilà le mot d'ordre ici c'est de trouver le bon moment de ne pas insister non plus de ne pas ne pas mettre tes énergies trop de trop insister il y a des moments où ça joue puis il faudrait prendre peut-être il y a des moments dans ce mois de septembre qui sont plus favorables il y a des conversations et il y a des mois où c'est pas le bon moment alors typiquement si on a votre partenaire est du signe du poisson là on me dit de si votre partenaire est du signe du poisson d'attendre gentiment qu'il vienne à vous pour rentrer en communication d'attendre qu'il vienne à vous alors parce qu'on sent une certaine sensibilité chez lui et d'attendre que elle ou lui fasse le premier pas pour enclencher cette conversation tout simplement on peut aussi dire écoute chérie j'ai pas envie de t'embêter avec ça mais je te laisse je te laisse venir à moi d'ici la fin de ce mois ou d'ici la fin de cette semaine par rapport à ce sujet parce que j'ai envie d'attendre que ce soit toi qui vienne à moi et me dire quand est-ce que tu auras un moment pour qu'on en parle voilà je te laisse venir à moi sans pression ça peut être dans une semaine deux semaines ou trois semaines mais c'est vraiment un point que j'ai envie de discuter avec toi voilà on lance un peu voilà on lance la bouteille à la mer et puis on attend voilà tu vois avec la mer ici j'ouvre un débat une discussion mais j'ai vraiment je sens au fond de moi que j'ai besoin de parler de ça voilà les gémeaux j'espère que cette lecture vous parle on va prendre une carte angélique ici pour voir quel est le message de vos anges 8 de gabriel activité débordante les résultats ne se font pas attendre communiquer est primordial ok la communication pour vous ouais on la voit ici la communication est très importante pour vous ce mois-ci communiquer est primordial ok 2 de Michel tout irait mieux si vous preniez une décision ne vous posez pas trop de questions trouvez un compromis et on a la carte compromis ici ok alors là typiquement ce message il est très doux pour toutes celles et ceux qui traversent une période difficile avec monsieur ou madame là c'est vraiment ne vous posez pas trop de questions tu peux y aller ça joue plus il n'y a plus de doute il n'y a plus de voilà là on peut y aller tout irait mieux elle est belle cette phrase tu sais des fois les anges ils nous communiquent des phrases et puis nous on ne comprend pas tout ce qu'ils nous disent mais tout irait mieux si vous preniez une décision ça veut tout dire voilà voilà la team des Gémeaux merci beaucoup pour cet instant je voulais vous informer pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin je vais faire un chat début septembre de toute façon je vais le mettre en message dans ma communauté ici sur sur Youtube j'aimerais bien faire 12 chats pour voir un petit peu comment ça se passe les chats sur Youtube premièrement et deuxièmement pour échanger avec vous un petit peu même si je vous connais bien mais j'ai envie d'échanger plus personnellement avec vous et puis j'ai envie de rester concentrée sur le tirage annuel de 2023 pour chaque signe et de voir votre évolution donc je vais faire ces 12 chats avant de démarrer mes lectures intuitives annuelles 2024 pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos voilà tout simplement et je sens que j'ai besoin de cet échange avec vous voilà j'espère que ça va bien se passer je me réjouis j'appréhende un petit peu mais parce que je ne suis pas trop réseaux sociaux ou de me mettre trop en avant sur Youtube mais c'est un besoin que j'ai d'être encore un petit peu plus proche de vous voilà en tout cas merci infiniment pour vos likes et vos partages très 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 beau tirage j'espère que vous avez bien accueilli les messages je vous envoie toutes mes ondes positives je suis super fière de vous pour ce combo qu'on voit là-haut prenez bien soin de vous puis je vous dis à très bientôt bye